Bonsoir, mardi 27 octobre, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV 78. Voici les titres. 40 nouveaux territoires vont profiter de l'élargissement du dispositif des cités éducatives, le principe mobiliser tous les acteurs de l'éducation et du périscolaire pour la réussite des enfants. 4 villes dont les Yvelines sont déjà labellisées depuis 2019, parmi lesquelles Chanteloup-les-Vignes, sa mère Catherine Arnoux est notre invitée. La crise sanitaire du Covid-19 s'est muée très vite en crise économique. Pour venir en aide aux commerçants impactés, le département des Yvelines va verser une aide, une enveloppe de 2,7 millions d'euros votée lors de la dernière assemblée départementale, exemple dans cette édition à Montfort-la-Maurie. Et puis la suite de notre dossier sur le circuit court dans le département. Depuis un mois, une boutique a ouvert ses portes à la ferme de Romainville à Maniléamo. Elle y propose des produits issus de l'activité agricole. Mais avant de développer ces titres, les derniers chiffres du chômage dans le département des Yvelines en septembre. Il a diminué pour la catégorie A, c'est-à-dire pour les personnes sans activité, moins 4,75% dans les Yvelines. Le département comptait le mois dernier 74 220 demandeurs d'emploi dans cette catégorie. Une tendance similaire au niveau national où le chômage est en net recul. On l'a appris aujourd'hui au troisième trimestre. Mais c'est le cas, notamment dans les Yvelines. Les chiffres du chômage restent bien supérieurs à ceux d'avant crise. On comptait environ 10 000 demandeurs d'emploi en moins dans le département début mars. Début octobre, je vous le disais dans les titres, le gouvernement a annoncé la création de 40 nouvelles cités éducatives. Ce label est déjà attribué à 80 territoires, dont 4 villes des Yvelines, parmi lesquelles Chanteloup-Lévy n'est avec nous en visio. Catherine Arnaud, bonsoir. Vous êtes la maire d'hiver droite de Chanteloup-Lévy. On parle avec vous dans un instant du projet qui est lancé dans votre commune, notamment sur ce sujet des cités éducatives. Une cité éducative qui s'appelle Simone Veil dans la commune. D'abord, j'accueille Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. Le journaliste de la rédaction de TV 78 qui est avec moi en plateau, le label d'excellence cité éducative existe depuis septembre 2019. Mickaël, quel est son rôle ? Trois axes ont été ciblés suite à des concertations sur le terrain pour aider les enfants à partir de 3 ans et les jeunes jusqu'à 25 ans. Tout d'abord, l'objectif est de conforter le rôle de l'école et la réussite scolaire. Cela concerne le climat scolaire, la carte scolaire, le renouvellement urbain, l'orientation et le soutien scolaire. Deuxièmement, l'objectif est d'assurer la continuité éducative dans le temps périscolaire. Concrètement, cela concerne par exemple l'ouverture des places de crèche, l'offre éducative personnalisée de sport, de culture ou de loisirs. Enfin, le dispositif veut ouvrir le champ à des possibles, c'est-à-dire l'horizon pour que les enfants puissent se projeter en dehors de leur quartier. Ce dernier objectif implique directement les établissements culturels, les entreprises, le numérique, les déplacements. Pour résumer, les cités éducatives ont pour objectif de créer une alliance éducative et de fédérer tous les acteurs des quartiers prioritaires de la politique de la ville. A quel territoire s'adresse ce dispositif ? Ce label s'adresse en priorité aux grands quartiers prioritaires en renouvellement urbain et sans mixité scolaire. 80 sites en métropole et outre-mer ont été désignés dans un premier temps en 2019 pour aider plus de 500 000 jeunes. Dans les évignes, le dispositif concerne quatre villes. Mante-la-Jolie avec le quartier du Val-Fouré, Chanteloup-les-Vignes avec l'Anneau et Feucherey, Trappes avec la Plaine de Neuf et cinq quartiers à Desmureaux. Et quels sont les moyens mis en place ? Pour donner aux cités éducatives les moyens d'agir, le gouvernement va mobiliser 100 millions d'euros sur trois ans de 2020 à 2022. Chaque cité éducative dispose au moins d'une enveloppe de 30 000 euros par an pour développer leur secteur. Et on l'a appris au début du mois, 17 millions vont venir financer 40 nouvelles cités éducatives. La liste devrait être annoncée à début 2021. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Catherine Arnaud, Chanteloup-les-Vignes a donc été retenue parmi les 80 premières cités éducatives en France. On va parler des projets lancés dans la commune autour de cette thématique. Déjà l'ambition de ce label, on le rappelle, c'est promouvoir la réussite des jeunes. On a pu voir de nombreux dispositifs déjà sur la réussite scolaire pour éviter l'échec scolaire. Est-ce que les cités éducatives, vous ne le voyez pas comme un nouveau dispositif dans ce millefeuille de dispositifs ? Ou est-ce que finalement pour vous, ça apporte vraiment quelque chose en plus, cette possibilité ? Non, non, ça ne rajoute pas une feuille au millefeuille parce que sinon, ça ne serait pas enthousiasmant. Non, la cité éducative, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder l'enfant. De 3 ans à 16 ans, quand c'est la fin du collège, voire plus lorsqu'on y consacre aussi tout le temps du lycée et du temps d'ouverture à l'emploi. Non, c'est une nouvelle façon d'aborder l'enfant en disant une chose, c'est que dans nos quartiers, les enfants sont entourés comme ailleurs de plusieurs adultes qui font son éducation et que ces adultes-là souvent ne communiquaient pas. Et les institutions elles-mêmes ne communiquaient pas. L'enfant était soit pris par l'éducation nationale, soit pris par le périscolaire, soit pris par le club de foot, soit pris par ses parents dans l'éducation. Mais il n'y avait pas de logique, en tout cas, il n'y avait pas un projet commun. Le principe de la cité éducative, c'est vraiment de travailler tous ensemble avec un projet commun, un projet qui le porte jusqu'à ce qu'il devienne un adulte, en gros. Ça veut dire mettre autour de la table un enseignant, un parent, l'éducateur sportif, c'est plusieurs acteurs, l'entreprise locale aussi, mettre tous ces acteurs autour de la table ? Absolument. Alors la difficulté, c'est évidemment, ce sont des acteurs qui viennent de champs complètement différents, qui n'ont pas souvent été habitués à se parler, sauf peut-être parents, professeurs ou professeurs monde de l'animation. Mais là, c'est bien plus large et surtout, il faut porter ce projet, il faut le porter longtemps. Ça oblige beaucoup les territoires à travailler dans le long terme, ça c'est important. Ça oblige à travailler en voyant bien ce qu'on peut mutualiser, ce qu'on peut mettre à la fois en commun et de fort pour porter l'enfant, en le faisant travailler pour sa réussite et en arrêtant de travailler contre l'échec, ce qui est complètement différent pour l'enfant quand on s'adresse à lui comme ça. C'est surtout le long terme, c'est le travail de persévérance et de travail de proximité. Moi, je peux vous dire que notre cité éducative, elle avait commencé bien avant la libélisation. Elle avait commencé en janvier 2019 avec une équipe qui, toutes les semaines ou tous les 15 jours, réunit l'ensemble des acteurs pour travailler sur la mutualisation. Et je peux vous assurer qu'on a plutôt moins mal passé la période de confinement avec les enfants parce qu'il y avait tout ce savoir-faire, toutes ces connaissances. Les acteurs se connaissaient, ils ont pu s'appuyer les uns sur les autres pour ne perdre aucun des gamins pendant ce temps de confinement. Avec une philosophie aussi dans votre commune qui, on le rappelle, est un laboratoire des politiques de la ville, c'est que derrière aussi ce projet éducatif, il y a de faire aboutir un projet urbain, c'est ça, avec cette cité Simone Veil qui est en projet à Chantoulé-Vigne ? Oui, c'est ça, c'est la particularité, c'est aussi la force de ce projet-là. C'est que l'ensemble des acteurs, non seulement ils travaillent à la réussite de tous les enfants, mais ils travaillent aussi à fabriquer un projet qui a donné lieu déjà à une espèce de cahier des charges, à un concours d'architectes, les architectes s'appuyant sur ce que tous les acteurs demandaient pour fabriquer la cité. Et donc cette cité Simone Veil, elle va petit à petit se construire en fonction de ce que veulent l'ensemble des acteurs et la façon dont ils veulent travailler ensemble et les projets qu'ils veulent monter. C'est entre autres le multilinguisme, c'est bien évidemment la culture, chez nous on a un cirque qui est implanté, donc c'est les arts du cirque qui sont très utiles aux enfants pour développer leur corps, c'est à la fois de la culture et du sport, et c'est l'occasion à tous les acteurs de travailler, mais de fabriquer aussi l'objet dans lequel ils travailleront. Oui, parce qu'on rappelle, on précise que dans cette cité Simone Veil, il y aura un groupe scolaire, un pôle santé, un espace de restauration, une bibliothèque, un laboratoire des langues, vous en parliez, une maison des parents, un collège rénové, c'est finalement conçu, on peut le dire, un peu comme un campus, c'est ça ? C'est ça, c'est vraiment la notion du campus, c'est pour ça que c'est une cité éducative et non pas une cité scolaire, puisque c'est vraiment l'endroit où l'enfant, ses parents et plus encore, puisque l'idée c'est que ça soit ouvert dans les horaires qui ne seront pas les horaires scolaires, ça sera ouvert sur la ville, donc c'est l'idée vraiment que lorsqu'on vient être éduqué, on fait toujours partie de la ville et chacun des acteurs du territoire peut vous éduquer parce qu'il a un projet à porter en commun. C'est une conception très nouvelle, mais c'est très enrichissant pour les acteurs. Une dernière question, est-ce que des financements de l'État via justement ce dispositif sont déjà débloqués pour la commune de Chanteloup-les-Vignes ? Vous les attendez encore ? Alors, je ne suis jamais prompte à applaudir trop vite, vous le savez, mais là, officiellement, les fonds ont été débloqués dès fin 2019, ils ont été débloqués très correctement pour 2020. Pourquoi je dis très correctement ? Parce que c'est du fonctionnement, c'est-à-dire que c'est des actions, c'est des postes nouveaux qu'on peut porter, et oui, le financement est déjà prévu pour les trois années à venir. De combien s'élève-t-il ? 300 000 euros par an, ceux de sur trois ans, ce qui permet entre éducation nationale, collectivité, associations, de pouvoir financer un certain nombre d'actions nouvelles ou qui peuvent se développer beaucoup plus. Et c'est un projet de cité éducative, Simone Veil, qui doit sortir de terre, je le précise, d'ici 2024. Merci Catherine Arnoux d'avoir été avec nous. Bonne soirée, merci. Maire de Chanteloup, Lévigne. Dans l'actualité, également l'actualité politique, il a été élu député de la 11e circonscription des Yvelines en septembre dernier. Philippe Benassaïa présidait hier son dernier conseil municipal en tant que maire de la ville de Bois-d'Arcy, fauteuil qu'il occupait depuis 2014. Un conseil conclu par des discours et des applaudissements de la part de la majorité et des arcisiens. Entré au Palais-Bourbon, l'élu a choisi de quitter son mandat municipal et en plus de son poste de maire, comme la loi sur le non-cumul des mandats l'exige, il reste cependant conseiller départemental. Les propos recueillis par Mélanie Poquet. Il m'a semblé que rester au conseil départemental était beaucoup plus bénéfique pour notre ville, pour le soutien à nos projets, pour le soutien à l'équipe, pour ne pas pénaliser tous les projets que nous avons dans ce second mandat. Le cœur aurait parlé, je serais rester au conseil municipal, mais je n'aurais pas été extrêmement productif. En restant au conseil départemental, ça me permet de défendre le projet de Bois-d'Arcy et de les faire revenir avec des subventions. J'ai préféré faire passer l'intérêt général plutôt que mon intérêt personnel. Le successeur de Philippe Benassaya sera connu le 7 novembre prochain. C'est le premier maire adjoint, Jean-Philippe Luce, qui sera le candidat de la majorité. Philippe Benassaya, je vous le disais, qui reste conseiller départemental. L'Assemblée des Yvelines se réunissait justement il y a quelques jours pour une séance au cœur des échanges, des dispositifs de soutien en lien avec la crise sanitaire. Ce qu'il faut retenir avec Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz. Une séance dans un contexte économique et sanitaire particulier. Face à cette situation, les conseillers départementaux ont voté plusieurs mesures pour soutenir différents pans de l'économie yvelinoise. D'abord l'agriculture, des aides attribuées jusqu'à 23 000 euros aux exploitations ayant subi une perte du chiffre d'affaires de 30%. Autre secteur accompagné, l'automobile. Les Yvelines ont voté un partenariat avec le groupe PSA pour se porter acquéreur de terrain appartenant aux constructeurs. Un investissement de 8 millions d'euros pour la collectivité qui permettra la production de l'Opel Mocha à terme. Sans les investissements faits par PSA Poissy grâce à l'apport substantiel du département, l'apport financier substantiel du département, cette voiture n'aurait probablement pas été montée à Poissy. Et donc probablement les 3 500 ouvriers se seraient retrouvés en situation fort délicate. Cette séance, l'occasion aussi de récompenser les pompiers des Yvelines mobilisés face à la Covid-19. Chaque pompier recevra une prime entre 250 et 1000 euros en fonction de leur présence. Autre mesure votée, la création de l'organisme foncier solidaire. C'est vraiment une façon de favoriser l'accession à la propriété des jeunes ménages de la classe moyenne. Le département est aussi au chevet des commerces de centre-ville. Une enveloppe de 2,7 millions d'euros a été votée pour soutenir plus de 600 commerçants et artisans dans 47 communes yvelinoises. Et parmi les dispositifs votés, vous l'entendiez, une enveloppe pour les commerçants locaux afin de compenser leur baisse de chiffre d'affaires en plein contexte de crise sanitaire. Le président du département est venu à la mi-octobre justement à la rencontre de boutiques concernées à Montfort-la-Maurie, Célia Gatsongo et Léonore Sinoquet et Nicolas Kirillovitz. Cette boutique située à Montfort-la-Maurie va pouvoir bénéficier d'une aide d'urgence dans le cadre du dispositif départemental pour soutenir le commerce et l'artisanat. Une aide bienvenue pour la gérante qui subit toujours les conséquences de la crise sanitaire. C'est compliqué, alors il y a toujours un bon petit rythme parce que les gens consomment vraiment local ici, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant, c'est pas pareil qu'avant. C'est pour cela que 634 commerçants et artisans répartis dans 47 communes vont pouvoir bénéficier de cette aide départementale dont le montant total est de 2,7 millions d'euros. Elle correspond au loyer, hors charge ou au remboursement d'emprunts immobiliers dus par les commerçants et artisans pour la période de mars à juin 2020. On va voir avec les commerçants de Montfort si effectivement les décisions qu'on a prises sont bonnes. C'est bien d'essayer d'aider mais encore faut-il être sûr que ça réponde aux attentes de ceux qui sont concernés. Et la réponse pour de nombreux commerçants s'avère positive, comme pour cette gérante qui a débuté son activité l'année dernière. Toute aide était bienvenue et c'était agréable de se sentir soutenu et concerné au niveau commune et plus largement au niveau région, département ils se sentent concernés par même des petites boutiques à Montfort-la-Maurie donc non, non, c'est plutôt cool. Ce dispositif du département a été créé en partenariat avec les communes qui ont recensé au préalable les établissements touchés. Et il y avait un véritable besoin à Montfort-la-Maurie où une trentaine de dossiers a été retenus. Tous ces commerçants-là sont quand même sur le fil du rasoir et l'aide du département est très agréablement ressentie par le commerce local. Le plafond de l'aide a été fixé à 5 000 euros pour les commerces et services commerciaux frappés d'un arrêté de fermeture administrative pendant la période du confinement. Suite à présent de notre dossier de la rédaction sur le circuit court dans les Yvelines les boutiques qui en font la promotion ont de plus en plus la cote. A Maniléamo, la ferme de Romainville a ouvert un magasin depuis un mois maintenant et les habitants semblent séduits. Le reportage de Célia Gatzongo et Justine Brazier et Bichente Marien Santisteban. Le garde-manger, c'est le nom de ce nouveau magasin de produits fermiers ouverts il y a un mois à la ferme de Romainville située à Maniléamo. Le but étant de diversifier les activités de la ferme. Je suis moi-même agriculteur issu d'une famille d'agriculteurs je suis la cinquième génération à reprendre la ferme et c'était important pour moi de faire vivre des agriculteurs de présenter des produits fermiers donc c'est pour ça qu'on voulait que ce soit du circuit court. Dans ce magasin on peut retrouver de la viande du miel, du vin des oeufs ou encore du chocolat. On est comblés je trouve il y a tous les produits elle a pensé à tout on peut faire un repas complet on a des amis il y aura des fleurs je crois c'est parfait. Tous les produits ne proviennent pas forcément à proximité de la ferme mais ils sont tous issus d'une activité agricole la boutique étant un relais pour les producteurs. On ne cherche pas à négocier les prix on dit aux producteurs vous nous dites à quel prix on doit vendre votre produit nous on applique une marge ce qui est logique et après on vendra ce prix là entre guillemets si ça marche pas ce sera votre faute parce que vous avez été un peu trop gourmand mais nous on cherche pas du tout à faire de pression sur les prix ou quoi que ce soit. la clientèle provient souvent des communes aux alentours pour elle c'est une aubaine puisqu'il n'y avait pas de magasin comme celui-là avant oui ça manquait et puis surtout des produits dont on connaît l'origine et qui sont étiquetés pour se repérer et savoir quel produit acheter une fiche producteur a été écrite par les gérants c'est vraiment pour informer le client de la provenance et surtout quel type de production puisque nous on n'aura pas forcément le temps d'expliquer à tout le monde le type de produit comment c'est fait d'où ça vient et surtout qui est derrière ce produit-là et ça permet d'avoir des informations rapides sur le producteur. La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 16h à 19h et le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h. Culture Essay trois courts-métrages en compétition lors d'une soirée à la Maison de l'Environnement de Manille et Hamo le 16 octobre dernier l'association Le Cinoche composée d'étudiants de l'école d'audiovisuel 3IS d'Elancourt organisait son premier festival de courts-métrages ils ont été réalisés au smartphone tous par des novices en cinéma 18 personnes en tout ont participé à des ateliers proposés par l'association en début d'année l'objectif favoriser l'accès au cinéma l'interview collectée par Justine Brazier. C'était 10 séances de 2h pour apprendre à tourner un court-métrage de A à Z du scénario à la projection On commence par trouver le scénario au moment où il y a une scène du début du début que j'ai adoré que j'ai adoré c'était vraiment waouh c'était super L'ensemble de ces courts-métrages à retrouver prochainement sur la page YouTube de l'association Le Cinoche et l'un de ces films justement Charmé Pas Si Charmant a été présenté dans le cadre de cette soirée il a reçu le prix coup de coeur du public présentation avec Justine Brazier Charmé Pas Si Charmant un court-métrage réalisé par une équipe de 6 cinéastes en herbe un projet de 20 minutes qui fait écho à l'actualité On était un groupe avec des jeunes et des moins jeunes donc voilà ça nous a permis de mettre en place une bonne dynamique et c'est un court-métrage sur ce qui se passe avec des méchants virus qui arrivent à un moment donné et ce qui se passe quand on est une petite collectivité Restez enfermés là où vous êtes Bonjour Vous êtes toujours sur la tête de Radio-Cro Tu as mis une cassette Tu as mis une cassette Ce n'est pas la radio Vous êtes un autre Le projet résulte d'un atelier organisé sur plusieurs jours par l'association Le Cinoche Il permettait d'apprendre les techniques du cinéma sur smartphone C'est un atelier sur ses 4 jours continus Donc tous les jours on est venus pour travailler avec Thomas et Enzo qui nous ont bien coachés et puis mes camarades de tournage Grâce à cette expérience les comédiens amateurs ont pu découvrir l'envers du décor Hélène nous raconte une anecdote de tournage Tout d'un coup on s'est mis à entendre un marteau-piqueur juste à côté et c'était la boucherie à côté qui venait refaire entièrement le magasin Donc là on a eu un peu peur et puis on a quand même pu arriver à travailler avec eux quand ils ne travaillaient pas on faisait nos tournages donc voilà un petit peu les aléas des fois du cinéma L'équipe a présenté son film au festival de courts-métrages sur smartphone organisé par le Sinoche à Manilé Amo Charmé Passé Charmant a reçu le prix coup de coeur du public Cette information avant de vous laisser le salon du livre Délancourt est reportée à mai 2021 en raison de la crise sanitaire qui s'amplifie La quatrième édition de l'événement devait se tenir le 29 novembre prochain à la commanderie 40 auteurs et journalistes étaient attendus Le même thème sera proposé au printemps prochain de Tintin aux grands reporters du 21e siècle Et dans un instant ne manquez pas un nouveau numéro du 7-8 Culture pour faire le tour de l'actualité culturelle dans le département Voilà c'est la fin de ce journal Merci de votre fidélité Belle soirée avec TV 78